alors dans cette vidéo on va voir comment télécharge un code donc d'un serveur node.js et comment faire marcher ce serveur sur son pc en local donc là ce que je vais faire c'est télécharger un back-end pour le faire fonctionner sur ma machine en local pourquoi je fais ça parce qu'après l'objectif ça va être de fabriquer de construire le front-end donc le front-end c'est la partie navigateur la partie client c'est à dire la partie visible j'ai envie de dire intelligible exploitable des données du serveur pour un être humain voilà pourquoi du code node.js parce que node.js donc c'est du javascript mais du côté serveur et donc dans les vidéos précédentes on avait vu du javascript mais côté client donc le navigateur internet ce que l'on appelle aussi la partie front-end donc le but de ce back-end là c'est faire un petit peu ce que faisait json placeholder json placeholder on l'avait pu voir dans les vidéos précédentes nous donner des informations bidons par contre ça permettait d'écrire du code javascript pour aller chercher ces données et après les mettre en page sur une page html donc là ça va être un peu la même chose sauf que là ça va aller beaucoup plus loin là le back-end là c'est pas des données bidons qui l'envoient quoi si c'est des données bidons mais ce sont des données pour faire les bases d'un site d'e-commerce dans le back-end dans le serveur il va y avoir des données du style plusieurs articles avec différentes caractéristiques l'objectif ça va être de les afficher sur une page web donc compenser par un être humain et après de faire un petit peu ce que l'on trouve sur un site e-commerce c'est à dire faire un panier pouvoir sélectionner différents articles ce genre de choses mais déjà avant de pouvoir faire ça il faut déjà réussir à faire fonctionner le back-end en local et ça quand on l'a jamais fait c'est pas facile pourquoi parce qu'il y a pas mal d'étapes à respecter et si on saute une étape et bien ça ne marche pas et on peut y passer la journée à essayer de faire marcher son back-end donc là je vais faire cette vidéo là pourquoi parce que c'est marrant mais il ya deux mois je l'avais fait ça s'est bien passé et là j'ai voulu refaire deux mois après au secours quoi j'ai galéré j'ai passé une demi journée avant de refaire au marché ce serveur donc là ce que je vais faire c'est qu'on va voir toutes les étapes pour que ça tourne et donc je vais commencer maintenant la procédure pour faire fonctionner un serveur back-end en local avec Node.js donc la première chose à faire c'est déjà d'installer visual studio code donc moi je serai avec visual studio code je vais zoomer un petit peu voilà qui se tourne à cette adresse là code.visualstudiocode.com donc tu arrives sur cette page là et donc après ce qu'il y avait bien avec visual studio code bon il est un freeware et surtout il est utilisable sur toutes les plateformes mac os windows et linux c'est sa force mais en plus avec ça on peut quasiment tout faire donc là tu cliques sur download moi je prends la version windows 64 bits donc à 64 bits 32 bits et ARM ça dépend de son processeur donc moi je prends user installer voilà donc là on peut voir que j'ai la pop up on peut voir qu'il fait 56 mégaoctets enregistrer le fichier donc là rien de particulier donc là on voit que ça a fui téléchargé donc soit tu ouvres le dossier ou soit tu cliques directement dessus donc là après on a la fenêtre classique je comprends ok créer une icône sur le bureau bon moi j'en ai pas besoin ajouter donc ça on laisse coucher ok donc voilà ça c'est bon je clique sur installer préparation de l'installation donc là ça s'installe sur mon pc portable bon même si j'avais déjà installé je réinstalle au moins j'aurai la dernière version même s'il se met à jour automatiquement en tout cas quand il ya des nouvelles versions principe le logiciel le dit donc là je vais terminer exécuter donc voilà donc là le logiciel s'ouvre et moi j'ai l'ouvert directement sous mon dossier javascript 68 donc ça c'est bon donc ça c'est la première étape donc la deuxième étape très importante l'installation de git donc le lien est ici donc c'est pour avoir le terminal avec le shell bash dans vs code donc c'est quoi le shell donc c'est donc c'est pour pouvoir entrer des lignes de commandes donc le shell est un interpréteur de commandes il se présente sous la forme d'une interface en ligne de commandes accessible depuis le terminal donc là je vais télécharger git donc git aussi c'est un logiciel qui permet de gérer ses différentes versions de programmes et lorsqu'on le connecte à github ou à gitlab on peut sauvegarder son programme en ligne donc moi là je vais utiliser git juste pour pouvoir utiliser le shell bash entre autres donc là on peut voir que ça marche sur mac os windows linux donc là moi je suis sur windows il le détecte donc je vais télécharger la version de windows donc là il me prend bien la 64 bits j'ai un processeur 64 bits il fait 49 mégaoctets c'est pas lourd je vais faire enregistrer ça télécharge une fois que le téléchargement est terminé je peux le lancer directement donc là on a git for windows je clique sur oui là j'ai la petite pop up ok installation donc là ça s'installe en plus on récupère minggw64 mingw64 donc nous ça n'aura pas utilité dans le sens où moi je vais utiliser git depuis visual studio code donc il vient de finir de s'installer il m'affiche ça ok donc je reviens à ma procédure donc là quelque chose de très important dans vs code configurer le terminal bash voilà donc pourquoi ça parce que donc là tu es sous visual studio code tu cliques sur terminal nouveau terminal ici on voit là en bas à droite qui a marqué powershell donc powershell c'est le shell de microsoft mais il n'est pas adapté au travail qu'on a effectué d'ailleurs il est jamais utilisé parce que j'ai pu comprendre il faut utiliser bash donc pour ça il va falloir le paramétrer donc comment on fait donc il faut faire control shift p après il faut faut sélectionner terminal c'est avec default shell et choisir git bash donc donc là je suis sous vs code je fais control shift p alors attention quand je dis control shift p en français c'est control maj p shift et maj c'est la même chose sauf que shift c'est en anglais match c'est en français donc là si je marque select default shell je vais avoir ça qui s'affiche donc je marque ici bien sûr dans cette fenêtre là si je clique dessus j'ai accès à windows power shell et git bash car on l'a installé par l'idée de git donc là je sélectionne git bash et après ce que je fais donc là on voit qu'il apparaît pas je ferme visual studio code et je le ré ouvre et donc lorsque je le ré ouvre on a en bas le bash qui apparaît donc là maintenant j'ai le shell bash je vais pouvoir continuer ma procédure et là pour le moment là ce qu'on est en train de faire c'est la configuration de l'environnement car avant de pouvoir mettre en local faire fonction local le serveur node.js il faut faire ça voilà donc là ce que je vais rajouter très important parce qu'on peut vite péter un plomb avec le shell bash quand on le maîtrise pas trop en tout cas il ya des commandes qu'il faut absolument connaître donc là déjà on peut avoir git version donc là je reviens dans visual studio code donc si le terminal n'est pas présent il faut faire terminal new terminal je clique ici donc là j'ai un dollar à gauche donc je fais git de tirer version et là ça me dit que j'ai bien la version 2.28 donc git est bien installé après quelque chose d'important à savoir c'est pour ça que je le mets si jamais tu veux connaître les commandes de git tu as git app alors attention git c'est un gros morceau c'est pas un truc qu'on apprend en cinq minutes donc ça c'est des commandes de git et si tu m'en sauras plus c'est ça je vais le montrer parce qu'une fois que tu rentres là dedans pour en sortir c'est l'enfer quand tu connais pas l'astuce si je mets guide est pas donc là j'ai toutes les commandes de git donc c'est en anglais là on voit que j'ai plus accès ici c'est bloqué donc si tu tapes sur échappe ça marchera pas tu vois ça fait rien du tout si j'appuie sur entrer j'appuie sur entrer j'appuie sur entrer ça m'affiche tout le code la quoi tout le tout le contenu de l'aide mais beaucoup plus détaillé on voit qu'il ya beaucoup de commandes voilà et là par contre je suis sur n et quand tu arrives sur n le gros problème c'est comment je fais pour sortir de ça parce que là je peux plus un tap et l'échappe ne marche plus il ya plus rien qui marche donc là ce qu'il faut faire et je l'ai marqué ici c'est hyper important dans le terminal quand t'es bloqué pour sortir il faut taper sur la lettre q alors que sur windows un tapis sur échappe en principe tu quitte n'importe quoi et bien pas avec ce logiciel là ce logiciel là là j'y suis là je tape sur q voilà tapé sur q plusieurs fois et là je suis sorti maintenant je peux retaper du code si je veux donc ça c'est une table très importante parce qu'une fois que tu es bloqué là dedans tu peux être un plomb assez vite voilà donc ça on l'a vu donc là on a installé guide donc maintenant on va pouvoir installer node.js donc installation de node.js alors node.js c'est quoi donc c'est du langage en javascript qui va tourner sur un serveur et ça va permettre de faire un site internet au complet dynamique donc là je clique ici donc le but ça va être installé npm c'est le node package manager donc c'est des librairies des bibliothèques en tout cas c'est des c'est des programmes qui vont permettre de faire marcher le serveur donc on va sur node.js voilà donc là il ya deux versions là donc là c'est la 128.3 lts et courante donc il faut prendre toujours la lts c'est pour c'est marqué la longue terme support donc je clique dessus je fais enregistrer donc c'est marqué node.js c'est le root time javascript construit avec le moteur de chrome v8 donc là ça télécharge ça fait combien ça fait 19 mégaoctets je clique dessus donc là on a des petites informations ok donc là il fait ses petits calculs là il regarde s'il ya de la place next ce que j'ai déjà installé donc peut-être il va me faire une mise à jour next next donc il va m'installer node.js root time le npm donc package manager ok donc il installe tout ça donc l'installation je clique sur oui et là ça se fait donc pour faire tourner un serveur node.js il faut que node.js soit installé bien sûr donc voilà donc node.js est installé donc là je peux faire node-v pour savoir quelle version qui est bien installé sur visual studio code et après je ferai npm tiré v pourquoi être la version de npm qui est installé sous visual studio code donc là je vais toujours sur le terminal là j'ai cliqué sur la poubelle pour tout supprimer là que ce soit plus lisible alors à noter qu'à l'installation de node.js on m'a fait planter visual studio code donc là ça je veux supprimer ce fichier là je pense que c'est là voilà je peux le voir donc là si je fais donc node-v donc node node espace tiré v donc je suis sur la version 12 18.3 ça c'est bon ici je fais donc npm tiré v donc npm espace tiré v npm espace tiré v donc au niveau de npm j'ai la version 6.14.6 ok donc ça c'est bon donc jusque là tout va bien donc une fois que ça c'est fait je vais installer postman alors postman pourquoi parce que c'est un logiciel qui va permettre de faire ses premières requêtes sur le serveur pour voir si ça fonctionne ou pas donc là je vais sur postman.com je clique donc là après j'arrive ici donc download postman donc c'est une app qui permet de faire des requêtes sur des api web voilà donc là je vais ici je download the app donc 32 bits ou 64 bits donc ça c'est sur windows alors après postman il ya la version par application mais aussi la version en ligne moi je préfère l'application après on peut télécharger la version linux ou mac os pareil c'est sur tous les systèmes d'exploitation donc une fois que c'est téléchargé mais j'exécute donc voilà quoi ça ressemble donc il faut créer un compte sinon ça marche pas moi je suis en dark mode parce que je trouve que ça repose les yeux donc après on clique là et après donc on a accès à différents types de requêtes get post et après il faut marquer l'adresse de son serveur c'est un peu ce qu'on avait vu avec json placeholder sauf que là ce qui est bien avec ça c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un fichier javascript avec une commande fetch etc là c'est ça permet de contrôler directement c'est ce qu'on appelle les routes là de mettre la bonne adresse internet et voir si on a des retours pas s'il n'y a pas de retour c'est que l'adresse est pas bonne s'il y a un retour c'est que l'adresse est bonne et que le serveur fonctionne bien sûr s'il n'y a pas de retour c'est peut-être que l'adresse est bonne mais le serveur est hs donc ça c'est fait donc maintenant il reste plus qu'elle était chercher le back end sur github donc github c'est quoi donc github c'est ça donc on peut créer un compte c'est gratuit suivant comment l'utilisent donc créer un compte ça va permettre de sauvegarder son programme à l'intérieur donc là je vais pas le faire donc là je vais télécharger le back end que l'on va trouver sur open classroom donc open classroom il ya deux liens donc open classroom ceux qui connaissent pas si tu t'intéresses à la programmation tu tomberas obligatoirement sur open classroom parce que c'est les seuls qui fournissent en tout cas les seuls c'est les seuls qui fournissent des cours variés sur le domaine de la programmation et en accès gratuit donc voilà donc ça c'est open classroom je clique dessus donc ça c'est open classroom donc tu as des cours t'as plein de cours là je vais par exemple sur développement et là tu as différents cours sur le développement donc html css javascript php etc cours en français puis maintenant ils le font en anglais mais bon déjà ce qui est bien c'est qu'on a des ressources en français et donc ils ont un github moi je rajoute aussi ils font aussi des formations en ligne payantes par exemple pour devenir développeur web en tout cas à la fin de la formation si tu l'as réussi pour la formation payante tu peux avoir le titre professionnel de développeur web donc voilà pour ça donc open classroom ils ont deux github le premier c'est celui là donc ça c'est le compte open classroom donc là tous les programmes que l'on voit ici là par exemple si je clique sur jira checks non sur stack pool request notifier si je clique dessus on voit que j'y accès tu vois j'y accès je suis pas inscrit ça veut dire quoi ça veut dire que ce code source il est public tout le monde peut aller le télécharger donc il y a deux méthodes pour télécharger un code sur github soit tu le télécharges ici donne notre zip ou soit tu as ton propre compte github et tu fais ce qu'on appelle un fork c'est à dire tu le rattaches à ton compte et bon là moi je peux me prendre la tête je vais le télécharger je vais utiliser la technique donne notre zip donc là tu as un code source donc un redmi tout ça donc c'est pas celui que je vais utiliser mais c'est pour montrer que sur github tu peux mettre des codes source en privé donc si c'est privé tu auras pas accès c'est normal mais là tout ce qui est public c'est public tout le monde peut avoir accès donc tout le monde peut le télécharger donc si tu fais un code source et que tu veux pas le mettre en public eh bien il faut le mettre en privé car sinon il sera accessible à tout le monde donc ça c'est des codes sources que l'on va trouver je pense dans les cours d'open classroom donc ça c'est le premier compte alors pourquoi open classroom a plusieurs comptes je sais pas je sais pas mais ça c'est le premier compte donc celui là je vais pas l'utiliser c'est l'autre qui m'intéresse alors pourquoi ils ont mis un deuxième pour le moment parce que le nom du compte est en anglais voilà ils ont rajouté student center je sais pas c'est pas le même compte là c'est le compte student center donc là on peut voir qu'il ya 112 répertoires donc ça veut dire quoi sans vos répertoires ça veut dire qu'il ya 112 code source il ya 112 répertoires avec à l'intérieur un code source donc moi ce qui va m'intéresser ça va être cela le jw dp5 donc ça c'est le code source pour faire fonctionner un serveur donc c'est le back end d'un serveur il ya juste le back end et le but c'est de faire après le fontaine c'est à dire comme j'ai dit aller chercher les données dans le back end pour les mettre en page etc donc là j'ai tout qu'aux sources et là ce que je vais faire c'est télécharger donc je fais code donne note zip enregistrer donc on voit que c'est un fichier qui fait 7,4 méga octets donc c'est très petit là je fais clic droit j'ouvre le dossier contenant le fichier donc voilà ça ressemble à ça là je fais clic droit et serre tout ok donc là après ce que je fais à l'intérieur je sélectionne tout donc je fais je clique le premier ici après je clique sur mage sur le clavier et je reclique sur la souris avec le bouton gauche et là je vais faire couper là je le met ici dans mon fichier javascript 68 là je fais coller donc là il ya deux solutions soit tu te fais des petits dossiers genre je sais pas moi back end et tu mets tout dedans ici c'est parce que je vais faire pourquoi parce que ça c'est que le serveur back end mais après il va falloir faire la partie html donc il va falloir créer un fichier index html un fichier css donc là il faudra même créer un dossier css peut-être qu'il faudra créer aussi un dossier javascript etc donc pour s'y retrouver il va peut-être falloir séparer donc là pour le moment pour la vidéo je laisse tout sur la racine du répertoire donc là si je vais sur visual studio code qu'est ce que ça dit ça dit que comme j'étais ouvert sur mon répertoire javascript 68 j'ai tout qui s'affiche donc pour accéder donc à son répertoire ces fichiers open folder donc moi je vais sur javascript 68 je clique sélectionner le dossier et là j'ai tout donc là j'ai tout mon back end voilà donc là on vient de télécharger le back end et on l'a mis dans le dossier de travail donc back end application city commerce voilà c'est pour s'entraîner à faire le front end de la city commerce à partir d'un back end donc après mettre le back end dans le dossier travail donc ça je viens de le faire l'ouvrir depuis vs code donc ça j'ai montré avec fichier open folder donc ça doit ressembler à ça donc après il faut faire l'installation des dépendances les dépendances ce sont quoi ce sont les bouts de ce sont les bibliothèques ou librairies là qu'il ya dans npm donc là ce que je vais faire et bien c'est aller dans visual studio code là on peut voir qu'il y a un fichier package point gison et donc là on peut voir que au niveau des dépendances il ya bécrit body parser express donc ça c'est un framework node.js mongoose donc ça je crois que c'est base de données donc il ya beaucoup de choses actuellement je ne les ai pas télécharger sinon le fichier fait pas 8 mégaoctets donc là je vais installer là ce qu'ils appellent les dépendances et ça c'est grâce à ce fichier là que npm va savoir ce qu'il doit installer donc là je fais npm install et je clique sur entrer et là on voit que npm install cette commande là donc par le biais du shell bash et bien ça va m'installer toutes les dépendances donc la précision à connexion intérêts il faut attend donc là on peut voir que c'était assez rapide c'est fini donc on peut voir qu'ici un nouveau dossier est apparu c'est notre module donc là il ya un paquet de trucs ça ça a été téléchargé ça voilà donc maintenant on arrive à l'étape poussiol mettre en marche le serveur donc c'est très simple il faut taper la commande d'autres serveurs donc là j'efface tout ça je me suis trompé voilà là je vais taper node serveur je clique sur entrer voilà le serveur est lancé donc là on peut lire que listening on port 3000 donc c'est sur le port 3000 on voit qu'il s'est connecté à mongodb atlas donc ça c'est la base de données à noter que là là mon serveur est lancé je peux plus en taper donc si j'ai besoin de taper quelque chose dans le terminal je clique sur plus là et j'ai un nouveau terminal qui s'affiche ça c'est le premier terminal ça c'est le deuxième terminal si je veux faire je vais faire n'importe quoi mais je vais faire node v pourquoi être la version je peux le faire alors que le serveur ici fonctionne donc là maintenant il faut voir si le serveur fonctionne bien donc là on voit qu'il faut aller sur le port 3000 alors avant on peut aussi voir que sur le readme d'opencasroom on a des informations qui est que si tu veux accéder donc au site il faut que tu ailles sur le localhost et sur le port 3000 donc il aurait pu marquer l'adresse complète pour que ce soit plus simple parce que quand tu débuts tu vois ça tu comprends rien quoi surtout ça tu vois ici là il n'y a pas le dollar donc npm install tu peux comprendre mais là le node serveur tu sais pas que ça c'est une commande en tout cas moi je l'ai pas su et ça m'a bien fait galérer donc donc là j'utilise un autre navigateur pour montrer que ça marche sur n'importe quel navigateur donc je marque http deux points slash là je marque localhost donc ça veut dire quoi ça veut dire que le navigateur va se connecter sur le serveur qu'il ya sur le pc qui est en train de tourner deux points et je marque 3000 2.3000 c'est le port donc là je clique sur entrée et là je vois cannot get donc ça c'est la requête get donc là on voit qu'il se passe rien du tout là qu'il se passe rien du tout quoi si se passe quelque chose je n'ai pas une erreur 400k donc il ya quelque chose il ya quelque chose mais il ya rien qui s'affiche donc c'est pour ça qu'après je vais utiliser postman donc là je fais ctrl c pour éviter de réécrire l'adresse donc après je lance postman là je fais ctrl v si je fais send qu'est ce que j'ai bien j'ai cannot get toujours mais je n'ai toujours pas d'ailleurs 400k donc ça c'est un bon signe par contre moi ce que je veux c'est accéder à l'api donc sous visual studio code ici on a plein de trucs on a les routes et on voit que les routes donc c'est comme ça qu'on appelle lorsqu'on fait des roquettes on le voit là on a une roquette get get post et donc on a trois routes on a caméra fourniture et teddy donc voilà ce que l'on a avec le verbe get et localhost 2.3000 donc là il faut rajouter api et on va rajouter caméra avec un s et là qu'est ce que l'on a là on a un fichier json donc un fichier donné au format json et donc tout ça ça vient du serveur qui en ligne en local là on peut voir qu'on a l'ins id name price description image url donc c'est un peu ce que pouvait nous donner json pass holder donc ça c'est de la donnée brute qu'il va falloir après traiter pour pouvoir l'afficher sur une page html dans un navigateur donc voilà pour ça je vais rajouter qu'ils a aussi fournitures entrées pareil le serveur nous donne ces données là et après on a des 10 et là on récupère d'autres données donc là le serveur est actuellement en train de tourner donc là maintenant ce que je vais rajouter c'est quand même c'est bien de le savoir c'est comment on arrête le serveur de js donc là j'en vois ma roquette ça marche toujours pas de souci le serveur tourne donc pour arrêter le serveur de js il faut faire ctrl plus c une fois ou plusieurs fois ça dépend des cas donc là je suis sûr je suis sur node là je suis sur node donc là on voit que j'ai cliqué là mais je peux rien faire là donc je me mets là j'ai sélectionné et là je fais ctrl c d'ailleurs le texte que j'avais écrit au clavier là c'est mis ici voilà voyons je vais faire d'autres v donc ça fonctionne et là on voit qu'ici là il y avait écrit note ça a disparu le nom a changé c'est bâche et donc là si je reviens sur postman là je suis sur postman si je renvoie une requête au serveur je fais c'est un eh bien on voit que ça marche plus parce que le serveur est arrêté donc si je remets le serveur en marche donc je vais là node serveur dans le terminal entrée le serveur redémarre et si je vais sur postman je renvoie une requête et de nouveau je récupère des données sur le serveur voilà donc dans cette vidéo on a pu voir comment installer le code source d'un back-end sur son pc et le faire fonctionner en local avec visual studio code donc voilà pour cette vidéo